Tous les regards sont tournés vers la mer Baltique. Il devient de plus en plus clair pour l'Europe que les fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont dues à un acte de sabotage. Lundi matin, plusieurs explosions sont enregistrées dans les eaux du Danemark et de la Suède avant que les fuites ne soient détectées. Cet incident survient alors que l'approvisionnement en gaz est un sujet central entre l'Europe et la Russie depuis la guerre en Ukraine. Les trois fuites sont apparues simultanément à 80 mètres de profondeur sur Nord Stream 2 et à deux endroits différents sur Nord Stream 1. A l'arrêt, les gazoducs contenaient du gaz pour maintenir la pression. Ce n'est pas un accident. Plusieurs explosions ont été observées en peu de temps sur plusieurs pipelines. Nous avons nos propres informations, mais nous avons également reçu des informations du Danemark. Et la conclusion de celle-ci est qu'il s'agit d'un acte délibéré. C'est probablement un sabotage. Alors que Bruxelles dénonce un sabotage inacceptable, tous les soupçons se dirigent vers la Russie, qui dément être à l'origine de ces fuites. Le Kremlin riposte et annonce l'ouverture d'une enquête pour acte de terrorisme international. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce vendredi à la demande de la Russie pour aborder ce sabotage présumé. Le Danemark a prévenu qu'il ne sera pas possible de plonger pour inspecter la zone endommagée avant deux semaines, le temps que les intenses bouillonnements diminuent. Les conséquences de ces fuites sont également écologiques. Selon les estimations, au moins 200 000 tonnes de méthane pourraient se retrouver dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions annuelles d'1,4 million de voitures.